je teste le Osprey duro 6 litres c'est une marque américaine qui n'a que des sacs puis je ne sais pas, 30 ans peut-être plus mais beaucoup de sacs de randonnée même aussi des valises en fait par exemple depuis je dirais trois ans quatre ans ils sont lancés sur le marché du du sac de trail je vais tester le 12 litres il y a deux ans plutôt en mode rando en fait ultra rando la dernière fois que je le porte je ne vais pas beaucoup vous en parler plutôt une petite description produit 5 6 litres vous pouvez voir il est équipé de deux flasques avec la particularité d'avoir des pipettes qui ressortent ça c'est sympa obligé de essayer de récupérer la tétine elle est juste là dispo c'est facile là bon là je filme mais c'est cool il y a aussi un système de fixation assez intéressant ça script comme ça et ça se remet assez facilement de la même manière ça clip c'est c'est pas mal ça c'est pas mal j'ai pas constaté pour l'instant de problèmes de tension au niveau des lanières c'est à moitié élastique et ça a l'air de bien tenir le reste que ça donne alors ce qu'elle est une sortie longue ou à l'usage avec un sac elle peut charger cela j'ai rien dans le sac c'est bien ces changements d'heure du coup on a une heure de plus de soleil le soir alors c'est un 6 litres et il a quand même une particularité pour un 6 litres c'est pas le cas en général il a plusieurs poches il a une poche externe comme ça type un peu comme les sacs de vtt on y met la veste typiquement il ya deux poches avec des fermetures éclairs je vais vous montrer tout à l'heure détail il ya aussi à l'arrière qui sont accessibles sans enlever le sac de de petits compartiments assez grand il ya moyen de mettre vraiment en serrant peut-être une veste mais beaucoup de beaucoup de bouffe en tout cas des deux côtés un donc là c'est la poche extérieure on l'enlève facilement je peux essayer de l'ouvrir avec le sac sur le dos sur une seule épaule je suis pas sûr ça fonctionne et puis voilà une première poche puis voilà une première poche ici cible qui est grande qui est le compartiment principal en fait puis une deuxième poche la deuxième poche ici moi j'ai mis mon portefeuille et puis mon téléphone et même des petits compartiments ici pour remettre les clés ou des choses que vous voulez fixer ici c'est pas très profond ça fait 10 cm de profondeur et puis enfin bah s'il ya quand même une autre poche en plus moi j'utiliserai pas j'utilise pas en génération les courses qui est la poche pour mettre la poche à eau contre le dos en fait voilà aussi au niveau du sous les flasks deux petites poches assez grande pour mettre une frontale de l'autre côté aussi notre caractéristique plutôt un plutôt intéressant plutôt sympa moi j'aime bien ici il ya forcément pas une poche n'est pas de poche c'est juste le mèche mais il ya une et une sang qui permet de serrer de bien régler le le sac contre le contre le torse des deux côtés on fait un sac qui a un super maintien vraiment vraiment très bon maintien rarement eu un sac aussi aussi près du corps et plus avec des options de réglages qui il ya dessus là ce qu'on entend bouger c'est voilà je teste en live c'est mon téléphone qui est dans la poche derrière la poche du dessus donc trois poches c'est beaucoup quand même pour un petit sac comme ça ça rajoute un peu de poids mais pour ceux qui aiment compartimenter leur leur équipement c'est pas mal moi je là comme ça je me dis que il fallait une poche ou deux en plus accessible sans enlever le sac la poche transversante derrière que j'aime bien avoir en général même s'il ya deux petites poches qui sont quand même sympa bon j'ai bon j'ai un peu plus d'expérience sur le sac maintenant ça fait à peu près deux mois que que j'utilise la vidéo c'était la première fois que je le portais je vous montre un peu à quoi il ressemble justement sur le dos porté là j'ai chargé avec l'équivalent d'un matériel ultra derrière j'ai une un gros manche longue et puis grosse veste c'est presque on cherche sur un ultra j'ai j'ai aussi chargé avec les deux flasques qui sont comme je le disais avec avec l'équipette ça je trouve ça va je sens bien c'est pratique souvent et parfois même les actions où les poches sont un peu basses avec les flasques normales on est obligé de voir on galère en courant c'est compliqué alors que là on peut carrément courir avec on veut c'est top pas tout fait qu'est ce que je peux dire je suis vraiment content de ça je trouve très bien il est un peu différent des sacs qu'on voit maintenant de plus en plus les gilets comme on dit alors là c'est quasiment un gilet mais il est pas d'être qu'ils sont minimalistes et les qualités justement que ces sacs n'ont pas c'est à dire qu'il y a vraiment de quoi de quoi porter il ya plein de réglages vraiment adapté le sac à la morphologie du coureur là il y a ces straps qui permettent de bien serrer de bien même souké contre les flancs avec ce mèche là qui est très confortable les flasques alors si il y a un petit chose qui pourrait améliorer peut-être la poche ici est vraiment serré et lorsque la flasque est remplie pour le remettre à son emplacement faut quand même un petit peu tirer et faire un effort pour remettre la flasque une fois qu'elle est en place il ya ça bouge pas encore ça c'est ça c'est pas mal là il ya de quoi remplir entre deux ravito même ouais deux trois bars sans problème les rangements sur le sur l'arrière ici qu'on voit les poches alors faut un petit peu souple donc facilement accéder à l'intérieur moi j'aime bien j'aime bien ce genre de poche alors j'aurais préféré qu'il soit traversante complètement on peut le voir sur d'autres sacs jantez dans la foulée un de chez compresses par le dernier ultra je crois qui est pour le couvrant en minimaliste et mais que j'aime beaucoup aussi pour vous montrer un peu là j'ai pris j'ai pris de cette centrale alors c'est la dernière led lancer je ferai je ferai un test dessus on la met voilà on sort le pli on la roule on arrive la poche derrière on range la frontale ça tient super bien ça bouge pas là c'est impossible que ça sorte on peut mettre n'importe quoi on peut mettre le combo gants bonnet de l'autre côté pareil voilà donc une petite petite revue du sac moi j'aime bien j'aime bien ce sac il a un maintien vraiment optimale même assez haut sur le dos donc en termes de maintien lorsqu'on court et d'équilibré on va dire je trouve que c'est vraiment vraiment bien ospress une marque spécialisée en sac à dos depuis des dizaines d'années ils font des sacs à dos donc en termes de sacs à dos ils connaissent quoi alors évidemment c'est pas le sac salomon hyper fit qui va faire 150 grammes de moins mais je pense que c'est pas si mal en fait parce que là comme je voulais montrer sur les jours précédents on a vraiment de quoi ranger avec différentes poches voilà par exemple pour montrer aussi qu'on peut quand même récupérer les choses qui sont dans la poche du dessus celle qui est qui fait cette hauteur à peu près là je récupère le téléphone je remets dedans je récupère la ferme le tour éclair et hop j'ai pas besoin d'enlever le sac je peux récupérer des choses d'ailleurs je peux récupérer la veste aussi la veste de pli que l'on peut ranger dedans donc voilà c'était le ospress dur aux 6 litres un sac un peu différent de ce qui se fait aujourd'hui mais que je trouve vraiment vraiment si vous n'êtes pas à la chasse au gras moi je vous conseille il est bien je viens je viens je viens j're je je C'est parti !